C'est parti. Bonjour à tous. La démo d'aujourd'hui repose sur la peinture d'un visage féminin. Avant de démarrer, je vais vous expliquer un peu par quoi je commence et puis après je vous montrerai un petit peu plus en détail la peinture. Du coup, je sous-couche ma figurine en noir d'abord, en bombe citadelle et ensuite je fais une légère peinture en blanc. Ça me permet de voir un peu en fonction d'où je veux mettre ma lumière, d'où seront les points de lumière dès le départ. Et ce que je fais, c'est que je prends ma figurine en photo avec la lumière que je souhaite avoir. Donc là, du coup, je n'ai pas choisi un Zenithel par rapport à la position de la figurine. Donc la lumière, en fait, elle vient plus comme ça. Donc voilà. Je ne sais pas si ça parle. Et donc du coup, on voit là sur la photo qui est juste là. Du coup, on voit bien tout de suite où se trouvent les points de lumière. Donc là, on voit bien, je vais prendre le pinceau, ce sera plus facile. Du coup, ça permet, moi, ça me facilite en fait la peinture et puis de ne pas perdre un peu mon point de lumière. Parce que des fois, en peignant, on peut un peu changer sa position. Donc ça me permet d'avoir toujours ma base. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, ce que je fais, c'est que je fais ma base, en fait. Mais ce coup, je ne le base pas à l'embrole, mais à l'acrylique. Où je commence à faire mes premiers effets de lumière aussi. Donc pour ça, j'ai utilisé les peaux Citadelle, qui sont là. Si je peux les... C'est bon. Avec les différentes couleurs qui finalement un peu se rejoignent avec les peintures, enfin, les couleurs à l'huile que j'ai utilisées par la suite. Donc là, j'ai utilisé du White Scar, du blanc. Désolée pour l'anglais ou la prononciation. Ensuite, il y a eu aussi du Kislev Flesh, qui se rapproche un peu de ma couche de base. C'est un peu entre les deux. Avec la Cadian Flesh Town. Pour les parties, après, un peu plus sombres, du coup, j'utilise le Mournefang Brown. Et après, du noir. Donc là, c'est de la Badone Black. Et puis, sur la partie un petit peu plus rosée, du coup, Screamer Pink. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est du coup, en fait, je me suis arrêtée là, sur ma figurine. Donc, avec... Pardon. Donc, on a des premiers un peu effets de dégradés, effets de lumière, mais très très light, du coup, mais ça donne une base, en fait. Et ensuite, après, je prépare, donc, mon huile. Donc, j'ai mis à dégorger au préalable sur une feuille kraft qui est juste... Je ne sais pas si... Du coup, pour mon visage, j'ai utilisé du rouge de Venise. Du TOB, du Terre d'Ombre Brûlée. Ah, pardon. Alors, oui. Donc, c'est la rouge de Venise, ici. Je ne sais pas si on... Hop. Du TOB, ici, Terre d'Ombre Brûlée. Du TSB, donc, du Terre de Sienne Brûlée. De l'ocre d'or. Du Carmin Brûlé. Donc, on retrouve l'équivalent, enfin, les rosées et ce que j'ai... Et du Blanc de Titane, pour le Blanc. Et ensuite, pour le mélange, Donc, je suis partie de cette base-là, qui est, en fait, 25% de Terre d'Ombre Brûlée et à peu près 75% de Blanc. Ça donne à peu près ça. Auquel j'ai rajouté une petite pointe de rouge de Venise. Ici. Non, pardon. Rouge de Venise, ici. Alors, pour les éclaircies, en fait, je repars, en fait, de ma base, auquel j'ajoute un peu de blanc. Et pour vraiment l'éclaircie finale, je ne fais pas du Blanc brut. Je le casse, du coup, pour ne pas que ça fasse trop peps. Parce que vu que c'est un visage féminin, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit assez doux au niveau des transitions. Du coup, je suis partie là. Par contre, du Blanc, je n'ai pas repris mon mélange précédent. Je suis partie du Blanc, auquel j'ai ajouté, par contre, une petite pointe du mélange d'avant. Donc, ça donne cette éclaircie-là. Ensuite, du coup, j'ai fait aussi mes ombres. Donc là, pour celui-ci, je suis partie... Enfin, à la base, j'étais partie pour faire ma base là, celle-ci. Mais en fait, elle était trop sombre, je trouvais, pour faire ma base. Donc en fait, je l'ai rééclaircie entre-temps en faisant ma préparation. Donc là, ici, en fait, c'est 50% de TSB, de terre de sienne brûlée, et 50% de Blanc. Et j'ai rajouté 50% de pointe... Enfin, une petite pointe de... Pardon, j'ai dit 50%. Pardon, une petite pointe... Oui, c'est du mélange de fou, ça. Non, j'ai rajouté juste une petite pointe de rouge de Venise. Et sur celui-ci, en fait, j'ai dû me tromper tout à l'heure, c'est de l'ocre d'or que j'ai rajouté. Un petit peu d'ocre sur celui-ci. Pour assombrir à nouveau, du coup, je suis partie de cette base-là, auquel j'ai ajouté, par contre, cette fois-ci, j'espère que je vais pas trop vite... du terre d'ombre brûlée. Et ici, en fait, pour assombrir, mais pas trop... ça donne plutôt un aspect grisé, j'ai rajouté du vert, en fait. Je suis partie de cette base-là et j'ai rajouté du vert. Sinon, je n'ai peut-être pas précisé les marques que j'utilisais pour l'huile. Là, c'est principalement du Rembrandt. Après, je n'ai pas de marque de prédilection. C'est en fonction des tubes qu'on a. On travaille à deux à la maison, donc on a un tas de tubes et en fonction, on se sert. Donc là, c'est principalement du Rembrandt et j'ai un peu de le front bourgeois. Bon, ça, c'est ma meilleure figurine. Du coup, je vais attaquer. Alors après, j'ai pas... Soit je travaille dans le frais et des fois, je le pose une couleur que je vais un peu étirer et estomper. Soit ça m'arrive, je pose plusieurs couleurs, en fait, et je retravaille les fondus en même temps. Ça dépend un petit peu. L'idée, là, c'est que quand je travaille sur un visage, j'ai ma base acrylique. Je fais un premier passage à l'huile où je vais retrouver un peu ma base acrylique, mais un peu plus fine. En fait, il y a quasi trois passages sur le visage. Il y a le second passage où on affine vraiment un petit peu plus la lumière et puis les ombres. Et le dernier où là, je travaille plus en glacis, du coup. Là, je vais commencer, je pense, par les lumières. Donc on voit qu'il y a ici, ici... Je sais pas si c'est bon. Ici, ici. Donc c'est vraiment les points par rapport à la lumière que j'ai choisi. Ah oui, aussi, je travaille principalement aux hippos. C'est l'avantage de sécher assez rapidement. Je sais pas si... Je sais pas si... Là, du coup, j'étire en fait mon éclaircie maximale, du coup, pour bien enlever le surplus de peinture et puis commencer un peu aussi à fondre. Du coup, je travaille aussi pas mal avec une mousse, en fait, parce que quand j'estompe, du coup, pour enlever le surplus, je trouve que c'est pas mal, en fait, par rapport à un essuie-tout où finalement, on retrouve un peu de peluche dans les poils. Pardon. Je sentais bien que je fuyais encore. Je prends un peu de base. Là, du coup, je mets plusieurs éclaircies pour pouvoir déjà commencer. Bon, ça me permet d'aller plus vite et de voir déjà un peu plus le résultat. Je fais en gros bien mes lumières principales et après, c'est vraiment la deuxième phase où je vais affiner, du coup. Du coup, j'étire. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, j'ai trop éclairé. Je vais repartir. Je vais repartir. Là, je mets de la base, du coup, parce que j'ai trop éclairci. Donc, je mets de la base. Je vais l'estomper. Je vais essayer de récupérer un peu. Là, je prends juste l'ombre qui est en dessous de ma base. Du coup, pour faire... Parce que du coup, par rapport aux lumières... Là, on va être... Je vais faire là. C'est la partie qui est un petit peu plus sombre. Je vais faire celle-ci entre les deux parce que ça récupère... Donc là, c'est vraiment du très gros. On voit, je fais des grosses patates. L'idée, c'est d'estomper pour attirer. Oui, je fond. Après, quand je pèse d'une couleur à une autre, je n'essuie pas tout le temps mon pinceau. Des fois, c'est intéressant de garder aussi un peu la peinture restante de d'autres endroits. je trouve que... Je ne sais pas si on voit. Ça commence un peu plus... Ce n'est pas très fin. mais là, on voit que du coup, j'ai un peu bourriné ici. Ça reste encore très, très clair. Je pense que je vais pouvoir assombrir un petit peu. Donc, c'est une figurine Pegaso. Merci, mon cher mari. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu que j'ai fait les éclaircies qui... Du coup, là, je vais montrer un peu plus les ombres. Donc, les ombres, c'est surtout dans les endroits très, très sombres, bien sûr. Du coup, je vais essayer. Du coup, l'idée... C'est bon ou... Ouais ? L'idée, du coup, c'est de marquer, par exemple, les plis ici. Au niveau du cou. Donc, du coup, vraiment sous le cou. Après, les endroits très sombres, il y a aussi les trous de nez. Je ne sais pas si... Et encore là, je pense que ce n'est pas assez sombre. Je pense que je peux même mettre du TOB direct. Ah, oop. Là y est, j'ai débordé. Ça se voit bien, hein ? Hop. Bon, j'ai quand même... Ce n'est pas grave. J'ai... Hop. On travaille. Ouais, elle s'est mal curé le nez. Alors, du coup, là, pour l'instant, j'ai... Hop. Hop, je passe une autre... J'ai passé une base sombre qui n'est pas ma base complètement sombre, c'est celle-ci, du coup. Parce que sous le nez, c'est bien sombre, mais on n'est pas dans le noir comme dans une caverne de nez. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'estomper pour enlever... Pour enlever... Je n'ai pas pris le bon pinceau. Hop. Du coup, pour estomper, j'utilise plutôt des pinceaux plats. Du coup, hop. Je ne bouge plus. Bon, là, il est assez long. Mais sinon, j'utilise aussi... Donc, il y a celui-là. Sinon, j'utilise celui-ci. En gros, c'est un vieux pinceau. J'ai... Ouais, un pinceau brosse. Et il y a même des fois, je récupère des pinceaux à pointe fine et je coupe le bout quand ils sont trop usés. Et c'est pas mal aussi pour faire des choses un petit peu en pointillé quand on veut taponner. Taponner. Taponner, plutôt, c'est mieux. Tac. Après, ce qui est intéressant aussi au niveau du nez, c'est que du coup, on a vraiment la pointe là qui est très lumineuse et en dessous, c'est vraiment... Enfin, on a vraiment le sombre qui vient juste après. Comme ça, ça tranche bien et ça montre bien, du coup. Hop. Du coup, j'étais dans les sombres. Hop. Néanmoins un peu sombre. Donc là, on peut faire aussi... Je ne sais pas si... Hop. Et encore, je pense... Mon sombre, il n'est pas assez... Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de faire trop, trop sombre parce que c'est un visage féminin. Donc, il faut que ça reste quand même assez doux. Mais certains endroits, c'est bien quand même de bien... Vu qu'ils ne sont pas visibles et vu ma lumière, de bien les assombrir. Donc là, je prends carrément du TOB, donc du terre d'ombre brûlée. Hop. Avec le creux de la paupière. Généralement, sur les petits trucs comme ça, je ne tombe pas. Je laisse comme ça, en fait. Je ne prends pas ma base, je prends juste la couleur qui est un peu en dessous. Est-ce que je commence... Hop, au niveau du nez aussi. Je vais pouvoir assombrir plus. Tac. Petit. Petit. Je fais surtout cette partie-là, mais après, quand je traiterai l'autre partie, en fait, je travaillerais avec une teinte en dessous, vu que c'est le côté plus sombre, du coup, j'utiliserai très peu ces couleurs-là et du coup, j'utiliserai plus celle-ci. Du coup, l'idée, c'est de descendre un peu plus, vu que c'est plus sombre, forcément, on ne monte pas de la même manière. Après, sur les parties ombrées aussi, pour bien délimiter la partie des cheveux, souvent, je fais le contour aussi. Je n'ai pas dû prendre la bonne chose. Ce n'est pas très grave. Du coup, je fais souvent avec du TOB, mais du coup, je fais tout le pourtour. Après, vu que les cheveux ne sont pas peints, du coup, ça va être très marqué, mais une fois que les cheveux sont peints, en fait, la démarcation, elle se voit beaucoup moins, mais ça permet vraiment de bien démarquer les cheveux du reste du visage. C'est pareil sur la partie aussi de la poitrine. Du coup, je vais délimiter tout le pourtour du haut et ça me permettra de bien différencier le haut de la peau. Après, en utilisant le Zippo, j'iluie quand même pas mal l'huile. Finalement, je ne la travaille pas trop en quelque chose d'épais. Après, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que du coup, je l'utilise plutôt diluée, un peu comme l'acrylique, mais pas tout à fait de la même manière. Après, ce n'est pas évident. Ah oui, j'ai commencé à assombrir tout à l'heure et je crois qu'il y a eu la... Du coup, je suis passée à autre chose, mais du coup, je peux finir plus comme ça, d'accord. Après, ma dernière pièce que j'ai peinte, c'était un vampire et ça avait l'air très clair, donc du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je suis partie sur une peau plutôt assez naturelle et humaine, mais c'est vrai que c'est une elfe, donc on peut aussi s'amuser ce qu'on veut. Après, c'est surtout... Vu que c'est féminin, c'est toujours avoir quelque chose d'assez doux par rapport au côté masculin où il y a la barbe et tout, on est plutôt sur des transitions un peu plus brutes. Là, c'est toujours avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, plus doux. On peut rajouter... Là, c'est vrai qu'elle n'est pas trop rosée, mais ça peut être aussi un peu plus de rouge sur les joues ou autres, parce que... Pas forcément du maquillage, mais du coup, un côté un petit peu plus rosé, du coup, une touche plus féminine, quoi. Après, là, c'est le mélange que j'utilise là, mais après, c'est pas une recette que j'utilise tout le temps. Enfin, ça dépend vraiment de ma figurine, de mes humeurs aussi. Des fois, j'ai dit, ah tiens, je vais mettre une petite touche comme ça, je fais mon mélange, soit c'est raté et du coup, je continue pas, soit du coup, j'agrémente aussi. Je sais que là, j'ai rajouté un peu d'ocre d'or, mais des fois, c'est plutôt des pointes d'orange, des choses comme ça, qu'on peut mettre plutôt dans le mélange. Là, comme ça. Je sais que là, j'ai rajouté un peu d'orange. Non, je reviens des fois quand c'est sec aussi, sur des points un petit peu plus précis, ça dépend. Là, oui, souvent, la première base, en fait, je la fais dans le frais. Après, je laisse sécher. Et puis du coup, je vais affiner, mais du coup, plus dans le sec. Et après, le troisième, c'est plutôt déglacis, quoi. Est-ce que les yeux, je les fais toujours à la fin ? Non, pas du tout. Du coup, je fais ma base de visage. Donc, soit à la fin de la première passe, entre guillemets, ou au moment de la deuxième, en fait, je commence à faire mes yeux pour avoir une idée, parce que des yeux un peu vides comme ça, du coup, ça peut changer complètement l'aperçu du visage. Donc, c'est bien de les travailler aussi, de ne pas attendre trop longtemps pour les peindre, en fait. Donc, et puis, il y a d'affiner tout le travail. Après, quand je fais les glacis, du coup, en fonction du regard et puis des choses comme ça. Mais non, non, j'attends jamais la fin. Voilà. On peut continuer ? Ah bon ? Bon. C'est là, du coup, je trouve que je suis... Ouais, je peux essayer les lèvres après. Là. Ouais, alors là, du coup, je reprends un peu, parce que je trouve que c'est vraiment trop, trop... C'est très, très bon. Je me suis lâchée sur les pointes de lumière au départ et elle a une bonne joue qui brille. Du coup, j'essaye de récupérer et d'estomper un peu. Ça commence à être un peu mieux déjà. Tac. Ah ouais. Ouais, ça commence un peu plus à me plaire déjà. Tac. Après, au niveau des lèvres. Les lèvres, il y a plein de types de lèvres. Donc après, ça, c'est comme on veut. Après, j'essaye de pas trop les faire très, très rouges, mais ouais, plutôt, je reste un peu dans la même teinte. Alors, du coup, souvent, je repars de ma base. Hop. De ma base. Tac, 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 tac. Je rentre un peu. Hop. Après, si on veut vraiment assombrir aussi ce que j'ai pas... Des fois, je mets du bleu aussi, vraiment, pour rajouter une teinte au lieu de partir sur mon TOB pur. Du coup, je repars de ça et je réassombris avec du bleu. Alors, on va essayer une petite pointe. Tac, tac, tac. Ouh là là, je me suis lâchée. Non, ça va le faire. Tac. 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 Je pense que là, je peux même un peu plus les roser. Des fois, je fais mon mélange un peu sur ma figurine aussi. Ça, c'est un peu... Hop, là. Oh, pardon. Je dis pardon à la caméra. Je suis un peu... Merde. Hop. Ah, c'est bon. J'ai récupéré au passage. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose aussi, ça. Ah oui, d'accord. Donc, quand je me rate, vous le voyez dix fois plus. Après, pour affiner les lèvres, ce que je fais aussi, en finale, je fais des petits traits aussi, histoire de marquer un petit peu plus finement. Je ne sais pas si c'est des traits. C'est un peu mauve. Alors, des fois, je teste. Je prends ce qu'il y a sur ma palette et je rajoute en plus. C'est quoi ? C'est du rouge venisse que j'ai un peu rajouté en plus. Hop là. Je m'égare, je m'égare. C'est un peu naturel, ça revient au galop. Oui. Allez, lève un petit peu. Hop. Je me suis lâchée sur le mauve. Finalement, elle aura peut-être du rouge à lèvres. Je vais voir. J'ai un côté qui est plus foncé. Après, je ne l'affine pas encore, vu que c'est vraiment que la base. Voilà. Un peu de ça, avec un peu de ça. Hop là. Comme ça. C'est pas prêt. Pour moi, c'est... Ça va. Pardon. Ouais. Voilà, du coup, c'est un peu moins marqué. On voit bien, de toute façon. Tout à l'heure, j'ai diminué ici. Donc là, je pourrais éventuellement rajouter un peu... Ouais, j'ai un peu de blanc là. Ici, je n'ai pas du tout travaillé. Mais du coup, on voit que ça commence à prendre forme au niveau du visage. Et puis, c'est vrai que le fait de faire les lèvres et tout, ça commence à donner un peu vie à la pièce. Donc voilà, l'idée, c'est d'avancer comme ça par étapes. Donc souvent, j'essaie quand même, quand je travaille, de faire une bonne zone. Là, l'idée, c'est de faire la moitié du visage, travailler... Ça dépend du timing qu'on a, mais au moins de travailler par des morceaux un peu au niveau lumière qui sont assez identiques ou semblables, quoi. Par exemple, pour travailler l'oreille, ou quoi ? Pour travailler l'oreille, oui, on peut y aller. Ça va, vous vous ennuyez pas trop ? C'est bon ? Bah, l'oreille, du coup, hop, c'est comme pour le nez, hein, pardon. Hop, on est parti sur quelque chose. C'est pas du tout pratique. Hop, alors, ouais, c'est pas comme ça, c'est... Non, c'est plus, c'est comme ça. C'est une elfe, on sait pas. Peut-être qu'elle fait des trucs bizarres avec ses oreilles, hein, là. Du coup, j'ai fait plus sombre en haut, et du coup, en estompant, ça va éclaircir, parce que vu que ma lumière, elle est comme ça, le creux qui est là, c'est moins, bien sûr, sombre. Je pourrais même encore... Tac. 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 Alors, après... L'avantage d'une oreille d'elfe, c'est qu'elle est grande par rapport à... Alors, je sais pas si c'est un avantage ou pas, parce que du coup, ça en fait plus à peindre, mais... C'est vrai que finalement... Bah, du coup, par rapport... Je regarde souvent par là, parce que aussi, c'est ma référence, enfin, par rapport à la lumière, pour pas oublier. Donc, du coup, les pointes de lumière, si... Hop, je traite. Hop. Du coup, on a l'arrête. Mais oui, sinon, au lieu de faire, c'est vrai que j'ai fait ma sous-couche en noir et la bombe en blanc, mais après, sinon, ce qui marche pas mal, c'est en noir et... Enfin, photo en noir et blanc, avec juste la lumière, c'est intéressant aussi de regarder, du coup, comment réagit la figurine par rapport à la lumière, et puis voir où sont les points de lumière, où ça accroche. Ah bon, je travaillais pas comme ça, c'est vrai que j'aime bien, ça me... Enfin, c'est un côté un peu rassurant aussi. Après, je reprends ma base. Ah non, là, du coup, c'est plus simple. Des fois, quand c'est des petites surfaces comme ça, du coup, je mets un peu toutes les couleurs. Enfin, je fais ma lumière jusqu'aux ombrages, et du coup, après, je travaille et j'estompe. Je fais pas par petits morceaux, je fais tout d'un coup, quoi. Vu que c'est de l'huile, ça en a un peu de temps quand même à sécher. Et on a le temps de revenir. J'ai une saleté. Tac. Un petit peu ici. Hop. J'ai réussi à caser ma fille, donc du coup, c'est du temps pour moi pour peindre, en fait, finalement. Bon, une fois partie, allez, hop. Du coup, j'ai, hop. Pardon. Donc là, j'ai un peu, forcément, en estompant ma lumière qui est un peu partie, mais je vais la retravailler, c'est pas très grave. Hop. Tac. 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 Je ne sais pas si on voit un petit peu. Il y a des supportrices. Supportrices, ouais. 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 Après, l'oreille, si elle est réussie au premier passage, enfin, des fois, il n'y a pas besoin, juste quelques petits glacis, et puis c'est bon. C'est peut-être l'heure du goûter, en fait, c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'on m'appelle. Ouais. Après, je pense qu'on peut même aller un peu plus. Tac. Tac. Bon, après, on peut finir, mais voilà, ça donne à peu près un aperçu. Tac. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Hop. Voilà, c'est pas non. Je tremble. Ça vous plaît, ou il faut qu'il y ait un cartage ? Oui, il y a encore du travail dessus. Voilà, ouais, ben, je ne sais pas, ce n'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est... Voilà, c'est un aperçu de moi, ce que je fais après, chacun... Merci à vous d'être resté, merci. Alors, moi, je voudrais en profiter aussi, pendant que vous êtes tous là, pour remercier, que vous pensiez, par vos applaudissements, à remercier l'ACP, qui met en place des démonstrations depuis plusieurs années, pour votre plaisir, avec... Cette année en plus, ben, comme c'est arrivé chez les Fêlés ou au Chevalier du Centaure, avec... ou à Sèvres, avec la régie en multicaméra, comme à Géronne. Et puis, il y avait Valérie, qui se trouvait derrière, à la régie, qui vous a fait basculer la palette, profiter au maximum des images. Et donc, n'hésitez pas à remercier Céline et l'ACP pour ces démonstrations. Alors, du coup, j'ai utilisé comme base... non, c'est celle-ci, du coup, 25% du terre de sienne brûlée, avec 75% de blanc titane, auquel j'ai ajouté une petite pointe d'ocre d'or. Et que j'ai ensuite éclaircie, donc j'ai repris cette base-là, que j'ai éclaircie avec un peu de blanc. Donc ça, c'est après, en fonction de l'éclaircie qu'on va avoir, j'ai pas trop de quantité. Et ensuite, pour ma pointe finale d'éclaircie, donc j'utilise pas du blanc pur, mais du coup, je prends du blanc titane, auquel j'ajoute mon précédent mélange, une petite pointe de mon précédent mélange. Et pour faire mes ombrages, du coup, je repars de ma base... non, même pas, pardon. Pour faire mes ombrages, en fait, j'étais partie sur 50% de terre de sienne brûlée, avec de 50% de blanc, auquel j'ai rajouté une petite pointe de rouge de Venise. Et ensuite, du coup, je repars de cet ombrage-là, et je rajoute un peu de terre d'ombre brûlée. Et ensuite, je repars de cette base-là, où je rajoute du carmin brûlé, et j'ai même rajouté un petit peu de vert encore pour assombrir. Parfois, je refais un mélange encore plus sombre en rajoutant du bleu. Voilà.